bonjour dans cette deuxième vidéo concernant les champignons donc on va commencer par la classification phylogénétique qui subdivise les champignons en cinq grandes classes qui sont les chytridiomycètes, les egomycètes, les glomeromycètes, les ascomycètes et enfin les basédiomycètes ou les champignons à chapeau donc on va voir la première classe on va pas voir toutes les classes donc on va s'intéresser uniquement à trois classes qui sont les egomycètes, les ascomycètes et les basédiomycètes donc les egomycètes c'est un groupe qui renferme environ 1000 espèces et qu'ils possèdent des tailles qui sont siphonnées ça veut dire ce des tailles qui ne sont pas cloisonnées. Dans cette classe là on peut trouver certaines espèces qui vivent en symbiose avec d'autres espèces c'est le cas des champignons endomycorhiziens comme on peut trouver des espèces qui sont sa profite donc qui se nourrissent des débris végétaux morts, qui se nourrissent de la matière organique morte et on peut trouver aussi d'autres espèces qui sont parasites c'est le cas des mycoses. Pour la reproduction des egomycètes elle peut se faire d'une manière asexuelle soit par stolon ou par germination des spores qu'on appelle les endospores. Donc ici ça c'est un stolon donc c'est un organe qui va émerger à partir d'un mycélion et ce stolon là va donner naissance à un autre mycélion, un nouvel individu. Donc ça c'est la première manière de se reproduire de façon asexuelle chez les egomycètes. La deuxième manière de voir la reproduction asexuelle c'est par les spores et ces spores là ce sont des spores endogènes parce qu'elles sont produites à l'intérieur d'un sac qu'on appelle un sporoocyste. Donc un sporoocyste c'est quoi ? C'est si on divise le mot en deux, sporo, sporo c'est par rapport au sport, cyste c'est un sac. Donc c'est un sac qui contient à l'intérieur des spores. Et puisque ce sont des spores qui sont produites à l'intérieur d'un sac donc on les appelle ou on les qualifie par des endospores. Donc ça c'est les deux manières de la reproduction asexuelle chez les egomycètes qui sont soit par stolon soit par les endospores. Chaque endospore va donner naissance à un nouvel individu. Donc ça c'est le détail d'un sporoocyste. Sans c'est le sporoocyste fort donc c'est celui qui porte le sporoocyste. Pour la reproduction sexuelle elle implique la cystogamide donc la fusion ou la conjugaison des gamétocystes. Il y a formation d'un zygote qui va s'encrister et le cycle immunogénétique haplophasique ça veut dire que la phase dominante c'est la phase haplophobite. La deuxième classe qu'on va voir chez les champignons c'est la classe des ascomicètes. C'est une classe qui est importante, qui a une importance économique. On peut trouver plusieurs espèces qui ont un intérêt économique comme Saccharomyces en agroalimentaire donc Saccharomyces c'est la levure qu'on utilise pour faire du pain. Le pénicillium aussi c'est une ascomicètes, les truffes qui sont des champignons qui sont comestibles. On peut trouver aussi certaines espèces qui sont des parasites des plantes donc ce sont des champignons qui sont phytopathogènes ça veut dire qu'ils causent des maladies aux végétaux c'est le cas de l'oïdion par exemple. Donc les ascomicètes pourquoi on les appelle ascomicètes c'est par rapport à des structures qu'ils possèdent qu'on appelle les asques. Et les asques c'est quoi ? Asques c'est un sac qui va contenir à l'intérieur des spores. Donc aussi chez les ascomicètes les spores sont endogènes donc sont produits à l'intérieur de ces asques-là. Donc on les qualifie aussi comme endogènes. Ici chez les ascomicètes on les appelle les ascosports. Même s'il y a un chez les ascomicètes il est cloisonné et on trouve comme on a dit dans la diapositive précédente qu'on a dit que le saccharomycètes c'est une espèce qui appartient aux ascomicètes et ce sont des levures. Donc les levures c'est un cas particulier des ascomicètes parce que ce sont des champignons unicellulaires. Et chez les ascomicètes développés on trouve l'organisation des ifs en pseudo tissu qu'on appelle stroma. Donc ce stroma-là il va former une structure de reproduction sexuelle qu'on appelle le carpofort. Et on peut trouver certaines espèces d'ascomicètes qui peuvent rentrer en symbiose pour former des lichens ou pour former des mycorhizes. Donc, on va faire l'oeuvre sur des allures d'alimentation de l'arrivée enllocètes. Donc, à toutes les ascomicètes sont des allures d'alimentation d'un petit peu de l'arrivée dans le rô qui ont été provisant à l'âge. Et on va faire l'an dernier.